bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler de gemmes de gains cinquante mille gemmes mais vous allez voir il ya quand même un petit vis on va parler kvk bien évidemment et grosse campagne de lilith mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier en description de toutes les vidéos les amis vous y retrouver toutes les infos les tips les guides les tutos bref tout est sur le discord et même l'ajustement des paris je vous le rappelle vendredi première vidéo sur les pronostics avec un ajustement tous les samedis si nécessaire sur le discord on va plier ce store on va déglinguer ce store donc n'hésitez pas à nous rejoindre les amis on va commencer par cette info cette nouvelle campagne de lilith qu'on retrouve sur facebook notamment avec une petite interrogation regardez alors c'est une image très simple or de mon point de vue elle est très réussie cette image c'est l'une des meilleures que j'ai pu voir de lilith autant le dessin de cléopâtre à la représentation on l'a déjà vu sous cette forme cléopâtre de dos la tête tournée vers nous ils l'ont déjà utilisé en revanche le fond je ne l'avais jamais vu utiliser je trouve que lilith s'améliore grandement sur leur campagne sur leur design franchement c'est vraiment très bien fait néanmoins une petite phrase m'a surpris la seule rejoignez le jeu le slg le plus populaire au monde rise of kingdoms j'ai été surpris par le terme utilisé justement pourquoi lilith vise un public qui joue au slg alors n'hésitez pas à me donner votre avis à me corriger en commentaire mais slg ces stratégies life games c'est les jeux de simulation de vie rise of kingdom n'est pas un slg rise of kingdom selon moi et selon les définitions c'est un rts un real time strategy game ce n'est pas du tout un slg slg on va retrouver des jeux comme the sims par exemple qui sont des slg pourquoi se classe-t-il dans une campagne alors c'est stratégique mais pourquoi se classe-t-il sur les slg quels sont leurs concurrents qu'ils aimeraient aller chercher sur les slg parce que en vrai ils sont un rts et face à qui ne veulent-ils pas se mettre sur rts et peut-être veut-il éviter les tower defense genre tous les supercell les jeux de supercell les très gros jeux de supercell qui sont à la fois pour certains des rts et d'autres des tower defense mais même en tower defense on reste sur du rts parfois bref je suis vraiment interrogative sur cette campagne n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez tant sur le design de l'image que sur le choix de se mettre sur une catégorie slg et non rts vraiment ça me laisse craindre pour la suite au niveau des mises à jour et ça peut peut-être inciter le jeu et ça expliquerait peut-être les incitations et la direction que prend le jeu dans les dernières mises à jour on continue les amis avec cette autre campagne je vous en ai déjà parlé mais je vous en reparle puisque elle vient tout juste de commencer on est sur le challenge rock short vidéo vous faites une vidéo courte sur youtube ou sur tik tok vous conseille tout de même youtube pour plein de raisons bref en tout cas sur youtube et avec un tirage au sort après un vote puis un tirage au sort vous pouvez gagner 150 300 jusqu'à 1000 dollars franchement ça se tente ça se tente si vous avez les moyens de le faire très rap faire une vidéo short donc vous pouvez essayer tenter moi je le ferais pas mais faites le si vous avez envie ça vous permettra de tester et de voir si vous avez de la chance ou pas on en vient avant de parler qu'avec à à ma plus grosse interrogation sur les news de la fin de semaine dernière et les communications de lilith avec sur leur twitter officiel là j'ai été vraiment extrêmement surpris regardez on a cette communication alors il y a eu un quiz qui est arrivé le 23 avril sur le discord officiel alors comment ça se passe vous connecter sur le discord au moment voulu il ya des questions et vous pouvez gagner jusqu'à 50 mille j'aime alors évidemment vous pouvez pas gagner 50 mille j'aime d'un coup mais vous pouvez participer et il ya différents lots et dans le total le cumul de tous les bons les redim codes qu'ils vont distribuer fera 50 mille j'aime franchement ça peut être très intéressant et il ya souvent du monde mais ça se tente ça se tente quel est selon moi le très gros problème et là je ne comprends pas pourquoi lilith fait ça enfin si malheureusement je ne comprends que trop bien regardez bien il ya une indication est vraiment temps vers le fait que les orientations des patchs ne sont pas en notre faveur regardez l'event a eu lieu le 23 avril à 6 heures du matin utc 6 am utc c'est très simple 6 heures du matin utc c'est huit heures pour nous en france c'est vraiment pas un bon horaire sur le reste de l'europe si je dis pas de bêtises ces sept heures ce n'est pas du tout un bon horaire sept heures du mat huit heures du mat pour être sur le discorde alors quand vous êtes encore étudiant et ben vous préparez vous entrez dans votre cours quand vous travaillez vous n'avez pas le temps d'aller sur cet horaire là donc au final ce n'est pas du tout pour les européens 7 horaires ensuite l'event a duré un petit peu longtemps il doit durer une bonne heure facile vous ne pouvez pas rester connecté et répondre aux questions pendant une heure si ce n'est deux heures sur cinquante mille j'aime peut-être c'est un petit peu moins mais en tout cas c'est très long pour les américains c'est encore pire selon l'endroit sur la côte américaine où vous êtes aux états unis il est entre 23h et 2h du mat entre 23h et 2h du mat autant vous dire c'est mort on parle d'un mardi on est en pleine semaine donc un mardi enfin de la nuit de lundi à mardi entre 23h et 2h du mat aux us c'est pas du tout jouable en revanche regardez si on regarde cet horaire 6h utc c'est 14h à shanghai 14h en chine franchement si c'est pas abusé c'est les seuls qui ont vraiment un horaire très favorable 14h en chine 14h à shanghai précisément là où il ya le siège de lilith en plus si je ne dis pas de bêtises les signes n'ont pas bougé donc franchement c'est de mon point de vue vraiment abusé cet horaire en corée du sud c'est 15h vous le voyez donc on est vraiment sur un avantage du bassin asiatique sur cet horaire donc une nouvelle fois lilith nous pénalise sachant que je ne comprends pas car la chine a sa propre version du jeu le il doit avoir probablement leur propre discord doivent pas utiliser discord ils doivent utiliser leur propre plateforme donc je ne comprends pas pourquoi il y a un price pool qui est lancé comme ça à 50 000 j'aime un price un cash price un cash price presque à 50 000 j'aime un quiz sur le discord qui est le discord mondial et que cet horaire favorise uniquement une seule région alors vous allez me dire oui mais c'est il doit bien avoir des avantages et des inconvénients pour certains au regard de l'heure oui vous avez tout à fait raison néanmoins il pourrait tout simplement mettre un horaire qui serait plus confortable pour tout le monde imaginons on se dit allez on va défavoriser les états unis on va le mettre à 10 heures aux états unis c'est pas très défavorable mais quand même il faut réussir à se rendre disponible à cette heure là et bien on serait à 10 heures aux états unis on serait nous si je dis pas de bêtises à aller 4 à 8 heures de plus donc on serait entre entre 16 18 heures pour nous ça dépend sur quel endroit aux états unis on est sur la côte en chine il serait voilà ça serait plus raide pour eux il serait si je dis pas de bêtises ils sont non même pas on serait à 22 heures en chine c'est tout à fait jouable entre 22 heures et minuit ça reste tout à fait jouable au pire minuit attention aux états unis au pire c'est 2 heures du matin donc c'est pas du tout la même chose donc on aura un horaire qui pourrait être convenable pour beaucoup de joueurs ou sinon juste favoriser l'europe et l'amérique qui sont de très gros bassins où il ya plus de joueurs qu'en chine sur la version générale de rock à la version globale donc franchement je ne comprends pas hésitez pas à me dire en commentaire mais ça montre une nouvelle fois que l'élite semble favoriser tout de même même sur un très gros event comme ça 6 heures utc franchement c'est pas possible c'est vraiment un horaire qui n'est favorable pour personne encore une fois sauf sauf la chine sauf l'asie parce que la cour aussi est avantagée par cet horaire donc je ne comprends pas ce choix n'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis les amis on passe à présent au kvk et au royaume je vous ai dit qu'on allait suivre un qui était des royaumes prometteurs et faut regarder ce que ça donne ça commence à évoluer et avancer de leur côté on va commencer par le 33000 de 3333 33 33 il ya pas de 33 mille le 33 33 qui est un royaume plutôt très intéressant même très intéressant qui en kvk face aux 33 26 33 24 et 33 21 on est en saison 2 sur des royaumes très prometteurs on est bientôt à l'ouverture des portes des terres du roi mais ce n'est pas encore fait au moment du record et même comme vous verrez cette vidéo ça ne sera pas encore fait le 33 33 est toujours en domination on a plusieurs royaumes qui sont bien on est quand même ils ont fait une alliance d'easy kvk donc on va le suivre on va voir ce qui se passe en terre du roi mais peu d'intérêt maintenant qu'on sait que les équipes sont tout de même défavorables on est sûr de l'easy win j'ai beaucoup apprécié les différents commentaires vous avez mis sur les vidéos et sur le discord les infos que vous m'avez donné sur ce kvk ça reste quand même selon moi un très gros royaume même le 33 24 deux très gros royaumes à suivre mais on a le s3 11 88 à suivre avec le 32 73 et là c'était tout de même beaucoup plus intéressant on a le 32 60 également on se dirige tranquillement vers la méga bataille sur ce kvk on n'a évidemment pas les terres du roi qui sont encore déjà ouvertes mais ça ne va pas tarder et une nouvelle fois on va se pencher sur ce kvk puisque si le 32 73 vient à gagner ça pourrait être un très très gros kvk de mon point de vue le light and darkness reste l'un des kvk les plus intéressants pour faire émerger un royaume en termes de stratégie il a un petit peu éclaté les socs les kvk saison 4 sont beaucoup mieux mais lorsqu'un royaume arrive à vraiment dominer le saison 3 en général il arrive en kvk saison 4 avec de très grosses migrations et il est très intéressant de le suivre c'est pour ça qu'on va attendre et que je vous ferai une mise à jour dès que ça va ouvrir dans quelques jours les amis on finit avec celui qui est un petit poussé sans en mettre un puisque il s'agit du 24 29 il n'a rien d'un petit poussé dans le sens où il est impérium et bien évidemment il est déjà en saison 4 depuis quelques mois voire quelques années maintenant mais surtout ce qui est intéressant c'est que les forteresses croisées ont ouvert et c'est un petit poussé face aux 23 77 mais pourtant sur le papier c'est lui le royaume le plus gros les s 2 s point d'exclamation c'est un petit poussé dans la cour des méga impérium bien évidemment puisque face aux 13 65 ou à d'autres très gros royaumes comme le 10 93 ça reste tout de même un très gros prétendant pour la ligue aux iris également certains vont dire oui ce n'est pas un petit poussé et tout par rapport aux méga impérium ça en est à la porte des méga impérium le s 2 s on va regarder donc la forteresse croisée et regardons on arrive donc sur leur forteresse sur les s 2 s et regardez ce qui est important c'est l'horaire combien de temps il reste avant qu'elle soit attaquable 11 heures 42 minutes et 15 secondes ça nous indique à quel point ils étaient des terres les royaumes qui l'ont immédiatement à l'ouverture sont vraiment les plus des terres en général alors c'est pas sûr qu'ils gagnent mais ça vous donne l'indication ça veut dire qu'ils l'ont eu 11h42 ils l'ont eu quasiment tout de suite on va comparer aux autres et vous allez le voir tout le monde a eu la forteresse croisée en même temps on voit reconstruction qui en phase 1 à 0% ça nous indique qu'ils n'ont pas terminé la phase 3 donc pour le moment le s 2 s qui est le plus puissant en termes de matchmaking n'a pas terminé sa phase 3 ils ont fini la phase 1 et la phase 2 11h41 retenez bien si c'est le plus bas ça veut dire que c'est eux qui l'ont pris en premier leurs adversaires sur le côté à droite qui est le numéro 2 entre le numéro 3 en termes de puissance 16h49 il a eu tout de même 5 heures plus tard donc ils sont vraiment beaucoup moins des terres que les s 2 s regardons reconstruction phase 1 également ce qui veut dire qu'ils sont tout au tout pareil en phase 3 également au sud les gv 77 on pourrait penser que ça claque de la gemme à mort et qu'ils ont fini la reconstruction et bien non ils sont en phase 1 à 0% pareil 12h11 minutes ils l'ont eu peu de temps après une demi heure à peu près après les s 2 s mais c'est tout de même après et le dernier le moins puissant le vrai petit poucet de ce kvk et là on est sur le kvk uniquement et pas d'imperium je parle on est sur 14 heures 36 minutes donc c'est pas loin c'est le troisième à l'avoir pris mais pareil un phase une comparons à présent les coalitions voir ce que ça donne si on clique sur les wtr la coalition elle donne 10 10 10 10 10,2 10,8 ça nous fait un total de 21 milliards c'est facile à calculer on est sur 30 milliards de puissance sur leurs trois alliances 30 milliards pour le moins puissant en termes de matchmaking faisons le troisième en puissance à présent lui est en coalition à 14 3 6 15 25 idées à 32 milliards donc c'est bien le deuxième en termes de puissance attendent le troisième pardon en termes de puissance regardons maintenant les gv77 alors eux ils ont une très très grosse alliance les gv77 tout comme les s2s 1 20 7 milliards donc déjà ça calme de ouf plus 13,3 on est à 34 milliards et la dernière on va faire un arrondi ils sont à 39 milliards de puissance c'est du très très lourd les amis 39 milliards c'est bien les plus puissants avant avant les s2s regardons ce que donnent les s2s 1 le 2429 clique dessus 2429 ça va donner en coalition du très lourd 18 9 4 et 3 seulement les amis ça fait 7 ça fait que 26 milliards en termes de puissance à 26 milliards ils sont derniers les s2s sont la coalition la moins puissante de ce kvk hallucinant ce que je vous dis là mais pourtant c'est le cas les premiers en matchmaking sont les moins puissants sur leur coalition principal alors vous dites c'est peut-être parce que il ya les m2m derrière en renfort les m2m c'est 574 millions c'est éclaté franchement très étonnant les s2s 1 là dessus on va voir ce que ça donne mais en tout cas ils affichent la puissance la plus basse ils ont une très grosse alliance mais c'est tout très grosse mais moins grosse que les gv 77 sur le papier j'aurais tendance à parier s2s mais là quand je vois les puissants je me dis peut-être peut-être que les gv 77 vont rouler sur les s2s intéressant de suivre ce kvk ça va être si le s2s gang ça va être une très grosse percée pour eux et ils vont peut-être rentrer dans le top 5 des meilleurs imperium mais s'ils perdent ça pourrait être tout l'inverse voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo ça au pouce bleu vous savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock